konichiwa tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo là c'est la vidéo de la nyon box du mois de mai que je vais encore poster en retard je sais mais du coup la voici c'est vrai qu'on les reçoit à la fin du la nyon box de mai je l'ai reçu fin mai et non début mai donc c'est pour ça qu'en général je le temps que j'ai le temps de la tournée plus le temps de la monter plus le temps de la poster souvent je suis en retard pour les vidéos nyon box mais la voici et on va découvrir ce qui à l'intérieur honnêtement pour le thème je n'ai aucune idée de ce que ça peut être ça va être une vraie surprise donc je les j'ai prédécoupé le scotch comme ça c'est plus simple à ouvrir ah il ya un truc qui est tombé j'ai rien vu j'ai rien vu un truc qui est tombé alors que je tienne hop oulala 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 il ya du bon oulala alors je me spoile pas comme dac je pioche au hasard donc là ok j'ai pas regardé il n'y a pas le la feuille avec le thème pour ce mois d'habitude il y a une feuille avec un thème là il n'y a pas du coup je ne sais pas quel thème ce sera donc je prends le premier objet au hasard si j'arrive à prendre alors qu'est ce qu'on a oh le city hunter ah on a encore un bon de réduction pour yata japan ah cette fois c'est jusqu'au 31 août ah là c'est bien parce que faut que je fasse ma commande yata japan avec les deux autres bons de réduction que j'ai eu avant la fin du mois parce qu'on est au là où quand je tourne dans le mois de juin et là j'ai un autre bon mais jusqu'au 31 août ça c'est pas mal ça c'est mieux parce que du coup sinon jusqu'au mois de juin c'est un peu short donc du coup je disais le premier objet alors ça a l'air d'être un tapis un tapis de souris ou un truc comme ça je sais pas du tout j'ai pas d'indice en japonais mais je sais que c'est city hunter voilà alors bah ouais alors ça ressemble à ça c'est super beau le dessin il est magnifique j'aimerais bien savoir faire des dessins comme ça faut que je m'entraîne je manque d'entraînement mais voilà et il est magnifique et je sais pas ce que c'est mais je pense peut-être un tapis de souris je sais pas je sais pas du tout je pense qu'on verra ce que c'est dans le flyer à la fin de la vidéo vous savez il y a toujours un crayon à l'union box donc on verra à la fin de la vidéo ce que c'est donc maintenant on va aller à l'objet numéro 2 alors objet numéro 2 on a le flyer on regardera à la fin comme d'hab et après ah c'est ça qui est tombé par terre tout à l'heure alors bonus fidélité oh génial ah ouais parce que j'en ai commandé pas mal alors c'est du naruto je pense que c'est shippuden parce que je suis en train de lire naruto je n'ai pas vu l'anime je l'ai vu quelques épisodes quand j'avais 5-6 ans je connaissais pas naruto je connaissais pas encore les mangas et les chaînes que je regardais il y avait naruto et j'ai dû regarder certains épisodes comme ça mais je m'en souviens absolument pas donc c'est comme si j'avais pas regardé l'anime et j'en suis qu'au tom 20 donc je sais que je suis à la bourre j'ai 30 000 ans de retard pour naruto mais j'ai tellement de mangas à lire tellement de mangas que j'aime bien parce qu'il faut les acheter il faut les compléter j'ai pas toujours le budget tous les mois il y a un petit budget pour les mangas donc je suis à la bourre mais du coup je sais que c'est l'arc chippuden et c'est un bonus fidélité et je pense je pense que ça doit être un porte-clés ou un truc comme ça ah ça fait un peu mal au coeur d'ouvrir d'abîmer le paquet mais je peux pas l'ouvrir autrement on va essayer de pas faire trop de dégâts alors apparemment ça se décolle bien ah j'ai déchiré ça a bien l'air d'être un porte-clés alors alors qu'est-ce qu'on a ah trop bien j'ai Kakashi ah trop bien donc c'est bien un porte-clés j'ai Kakashi attendez en fait si vous voulez il y a 8 portes-clés donc dans ce paquet on peut avoir donc on a soit naruto soit sasuke si le focus il veut bien se faire on a soit sasuke sakura Kakashi je sais plus comment elle s'appelle elle et à côté j'arrive pas à voir et puis Itachi mais les deux là j'arrive pas à voir ce que c'est et moi j'ai mon Kakashi je l'adore Kakashi et j'ai eu un Kakashi je suis trop contente trop bien je pense que c'est celui que j'aurais le plus aimé ah je suis trop contente ah je suis contente j'ai mon petit Kakashi donc maintenant alors je sais pas si ça va compter comme un des objets de la Lyon Box puisque c'est en bonus fidélité donc on va voir s'il est dans le fascicule ou pas et en attendant on passe au l'objet numéro 3 objet numéro 3 alors ah là je sens la figurine mais comme d'abord on ouvrira la fin alors ça ça doit être de la nouille c'est exact oh c'est du thé oh trop bien j'ai du thé avec le mon Fuji oh bon moi je suis une matrice de thé et de café je vois énormément de café mais je vois aussi du thé et j'ai du thé il est trop beau le dessin est magnifique et j'ai mon mon Fuji je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de la Lyon Box à quel point j'ai mon mon Fuji et là il est là il est trop beau et j'ai du thé vert c'est trop bien ah je suis contente ah j'ai mon petit thé avec le thé ah bah en plus j'ai pas mal de trucs pour le boire et puis si je veux le boire pendant que je suis au travail j'ai ma petite gourdise au terme mais motif japonais voilà avec des fleurs de série et celle-là je l'ai eu en cadeau parce que pendant mes études j'ai fait pas mal de stages à Botanique et bah ma minette de stage à chaque fin de stage quand elle était contente de mon travail elle me ferait un cadeau et elle m'a offert c'est la marque Quatch donc c'est au moins plus de 30 euros et je suis trop contente et je vais pouvoir voir là-dedans voilà dans mes tasses à thé que j'ai eu dans les Lyon Box oh génial ça c'est une nourriture que je fais pas oh là là ce que je vous avais dit en général ce qu'il y a dans les Lyon Box la nourriture je mange pas tout et là ça va être trop bien je vais me régaler donc on passe à l'objet numéro 4 je m'attarde pas trop sur les objets parce que je sais que mes autres vidéos Lyon Box sont un peu longues un peu trop longues les gens en général je crois qu'ils regardent pas en entier c'est dommage parce que c'est vrai que je me donne du mal pour vous faire les vidéos donc je vais essayer de faire un effort parce qu'en plus parfois il y a des trucs un peu inutiles que je dis mais alors du coup on va essayer de ralentir ça enfin fin d'ailleurs vidéo plus court alors qu'est-ce qu'on a je à la texture il y a du washi les washi c'est le papier japonais je pense que ça doit être une boîte à thé oh oui c'est une boîte à thé oh j'adore les motifs oh il y a des daruma oh j'adore ah ça j'adore ça c'est j'aime beaucoup c'est une petite boîte à thé je suppose et j'aime trop les motifs ils sont trop beaux j'adore ah et c'est bien avec du washi en fait c'est du papier japonais et j'utilise beaucoup de washi tape pour mon budget journal et je suis contente elle est trop belle je vais pouvoir mettre mon thé dedans du coup mais je vais garder quand même la pochette parce qu'elle est trop belle et ah ouais elle est en métal et en plus d'être en métal elle est hermétique il y a un bouchon dessus pour protéger le thé et moi ça tombe bien parce que chez moi j'ai plein de verres et de mites et ça va dans les trucs et donc ça ça va être bien pratique pour protéger ah je suis trop contente maintenant on passe à l'objet numéro 5 alors il y a l'air de quand même quand je tape dans la boîte il y a quand même l'air d'avoir pas mal de trucs donc on va prendre un prochain objet alors ouh c'est un peu lourd ça est-ce que c'est ah alors ah alors je ne sais plus ce que c'est le nom de ce manga je ne l'ai pas lu c'est un des derniers mangas qui est sorti il fait fureur je ne sais plus comment ça s'appelle mais on voit les personnages ah putain le focus qui ne veut pas se faire ah c'est chiant et c'est un manga récent qui est sorti qui fait fureur aussi je ne sais plus comment ça s'appelle et je ne l'ai pas lu honnêtement ni vu l'animé je risque de le faire mais pas tout de suite c'est pas une urgente ah j'ai une tasse à thé génial alors je pense que le thème de la New Box de mai ça doit être la cérémonie du thé parce que un peu en rapport avec le mois d'avril ah je suis trop contente ah mais c'est Shensoman ah j'avais pas compris c'est Shensoman ok j'ai acheté les premiers tomes je ne l'ai pas encore lu mais je compte le faire ne m'engueulez pas je compte le faire et donc j'avais eu la même chose avec Fairy Tail dans une précédente New Box et donc là je suis trop contente elle est trop belle elle est magnifique il y a tout il y a Putsita vous vous souvenez la New Box d'avril de mars que j'ai fait cette année on avait la petite peluche de Putsita et Putsita il est là il est là mon Putsita il est là et oh trop bien il est mignon ah je le trouve et je le trouve trop mignon et donc du coup on a Shensoman ah c'est génial et je compte le lire mais j'ai tellement de mangas à lire c'est abusé mais voilà et puis moi quand je lis je suis lente genre un tome pour moi je mets plus entre une heure et une heure et demie pour lire un tome peu importe le manga alors qu'il y en a en 30 minutes ils l'ont fini mais moi le problème c'est que quand je lis les mangas je suis tellement fixée sur les dessins ça c'est mon âme de dessinatrice parce que j'analyse comment ils ont fait et tout pour pouvoir reproduire sur mes dessins et tout donc du coup je vais trop à plombalière mais en plus il y a plusieurs textures et ça fait un peu pardon ça fait un peu en relief et c'est magnifique et ça me donne vraiment envie de lire le manga le plus vite possible voilà du coup voilà pour cet objet donc là on est vraiment sur le calme du thé je suis trop contente ah c'est vraiment ça c'est une box qui me plaît bien je crois qu'elle me plaît plus que celle d'avant donc maintenant c'est l'objet numéro 6 objet numéro 6 on pioche alors qu'est-ce que c'est alors ah c'est comme la box d'avant c'est l'espèce de peluche porte-clés et là c'est l'attaque des titans alors par contre je crois ouais c'est l'attaque des titans je vais me faire incendier dans les commentaires je n'ai jamais lu ni vu l'attaque des titans honnêtement c'est pas un manga qui m'intéresse donc s'il vous plaît ne m'engueulez pas mais l'attaque des titans c'est pas ça ne m'attire pas plus que ça l'histoire et les personnages ils sont badass ça ça ne change rien mais par contre la boîte c'est un peu compliqué à ouvrir ah moi j'ai fait n'importe quoi ah je m'ai trucidé la boîte alors ah c'est pareil c'est ah oui alors du coup je ne sais pas du tout qui c'est elle je ne la connais pas ouais oh perso j'aurais pu préférer avoir Levi ou Eren donc c'est ça que j'ai vu je vais l'ouvrir ça sera très simple à voir donc hop alors merde j'ai encore fait tomber un truc donc ça c'est les petites peluches qu'on peut avoir je vais vous montrer on voit mieux sur la boîte sur la boîte on voit qu'on peut avoir ces personnages là hop la boîte elle est comme ça voilà et donc nous on a alors n'hésitez pas à me dire son prénom dans les commentaires parce que moi l'attaque des titans je connais juste Eren et Levi et puis la copine enfin je crois que c'est l'amie à Eren mais qui a été adoptée dans la famille cette fille ou je ne sais plus trop s'il vous plaît ne m'engueulez pas mais voilà voilà c'est elle elle est mignonne c'est un peu comme celle qu'on a eu dans la box d'avant donc avec sa couloir je ne sais plus comment ça s'appelle donc là c'est tout doux là c'est un peu en feutrine et là c'est brodé en fait c'est exactement pareil donc en fait ça fait des petites peluches toutes minis qui ne prennent pas beaucoup de place voilà donc du coup maintenant on passe à l'objet numéro 7 il me semble objet numéro 7 alors ah je crois qu'il n'y a plus rien le dernier objet ça va être la figurine c'est exact il ne me reste que la figurine alors Hunter 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 je ne l'ai pas encore lu il y en a plein mais j'ai trop de langage j'ai acheté les premiers tomes je compte le lire il fait partie de mes mangas à lire en priorité donc je vais lire Hunter Hunter et j'ai un personnage qui a l'air tellement badass je ne le connais pas je ne sais pas s'il fait partie des gentils ou des méchants mais voilà la belle figurine elle est magnifique ah je suis contente regardez-moi ça comme elle est belle elles sont toujours tellement belles les figurines dans les neon box et franchement après c'est ce qui est bien alors là c'est le fabricant c'est marqué Jaya je ne connais pas ce fabricant et donc les neon box c'est tellement enfin on est gagnant parce que une box tu la payes 30 euros plus de 30 entre 30 et 35 euros par mois et une figurine rien qu'une figurine comme ça ça coûte au moins 35 euros donc en fait quand tu achètes la neon box c'est au moins le prix de la figurine mais tu as plein d'autres objets avec et donc ça revient tellement moins cher à acheter des figurines mais elles sont tellement belles mais je suis tellement contente parce que moi de moi-même je n'achète jamais de figurines parce que j'ai pas l'argent parce que c'est soit j'achète des figurines soit j'achète des mangas personnellement je préfère acheter des mangas voilà mais avec les 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 je me reçois plein de figurines c'était exceptionnel donc je vous ai dit je me suis pris la la figurine de Zoro et de Tengen Uzui mais c'est exceptionnel que je m'achète des des figurines la plupart elles viennent des neon box et donc je vais vous faire une vidéo manga tech donc vlog rangement de la manga tech donc sûrement accéléré rangement de mes figurines et de mes goodies et après je vous présenterai la manga tech là j'ai mes horaires de travail qui vont changer pendant 3 semaines ce qui fait que j'aurai tous mes après-midi de libre donc je ferai en fonction parce que j'ai plein de choses à faire j'ai trop de trucs à faire et en fonction du temps que j'ai je ferai cette vidéo sûrement sur plusieurs jours et du coup je pense que je vais je sais pas si je vous ouvre ou pas je pense pas je pense que je vais faire comme les autres fois je vais vous l'ouvrir dans une vidéo annexe enfin une autre vidéo donc je pense que vu toutes les figurines que j'ai à vous unboxer je vais en faire une deuxième vidéo d'unboxing de figurines donc je vous fais mariner encore mais au moins comme ça je suis sûre que vous allez regarder mes prochaines vidéos et donc maintenant on va regarder le flyer et ce que nous dit la Nyan Box de mai alors du coup alors du coup ce que nous dit le flyer la Nyan Box de mai 2003 est enfin entre vos mains une fois n'est pas couture nous avons tout fait pour réaliser une box pleine de surprises celle-ci devrait on l'espère vous faire plaisir c'est une de mes préférées pour le monde de cette année les hunters et les chasseurs de démons et de titans sont au rendez-vous ce mois-ci avec de beaux produits une belle figurine de Kuroro Lucifuru une petite peluche de l'attaque des titans mais aussi les deux hunters de Nyan Soman sont de la partie cerise sur le gâteau avec Ryo Saeba de Sinti Hunter on vous souhaite de belles découvertes et surtout une bonne dégustation alors du coup voici le fascicule enfin le flyer et donc du coup donc on a la figurine de Noodle Stopper Hunter Hunter Kuroro Lucifuru voici une figurine qui devrait à coup sûr faire plaisir à tous les fans de Hunter Hunter en effet le chef de la brigade fantôme Kuroro Lucifuru s'accorde une petite pause avec cette jolie figurine de la gamme Noodle Stopper ce dernier est assis tout en décontraction avec son livre secret du bandit qui lui permet d'utiliser sa capacité de vol de Hatsu bref une figurine indispensable dans toutes les collections de fans d'animé elle est magnifique elle a l'air tellement belle je suis trop contente après on a la mini peluche l'attaque des titans pour fêter le retour prochain de l'animé l'attaque des titans retrouver ce mois-ci une petite peluche de l'un des personnages principaux de l'animé parmi deux collections possibles au hasard dans chaque box Fulako Rolin pardon peluche ronde mignonne peluche allongée sur le ventre ah oui d'accord on avait soit les peluches comme ça comme j'ai eu soit comme ça et moi j'avais eu dans une précédente une peluche allongée comme ça avec Tanjiro alors c'est ça qu'ils appellent peluche allongée et moi j'avais un petit Tanjiro tout mignon mignon et en fait c'est des petites peluches comme ça pareil qui peuvent faire porte-clés et j'aime trop ce genre de petite peluche c'est trop mignon et j'avais trop aimé avoir Tanjiro c'était dans une procédente neon box et donc en fait on proposait dans cette box soit ce genre de peluche soit ce genre de peluche mais les deux l'attaque des titans ah mais c'est trop bien c'est mince je trouve ça trop mignon alors du coup ensuite qu'est-ce qu'ils ah il y a tout qui tombe je peux tout tomber du coup qu'est-ce qu'ils nous disent après on a Yunomi Shansoman made in Japan pour une petite pause tranquille rien de mieux qu'un bon petit thé pas de soucis nous avons tout prévu ce mois-ci à commencer par une tasse à thé hyper stylée à l'effigie de Shansoman ça ça m'en fait deux avec les rites je suis trop content c'est deux tasses à thé ça c'est bien celle-ci est fabriquée au Japon dans la région de Gifu et son design est gravé dans la porcelaine bref un must-have c'est vraiment les vrais typiques vraiment porcelaine bien vraiment qu'on trouve au Japon et dans les restaurants japonais aussi et donc on a la boîte à thé Washi ce que je vous disais c'est le papier japonais très fin très coloré voici une magnifique boîte à thé en métal décoré avec du papier japonais traditionnel Washi cette dernière est réalisée par un fabricant de Shizuoka région célèbre pour sa production de thé vert le design représente des symboles japonais très populaires comme des kokeshi des daruma etc après on a le thé vert à l'arôme de fraises et melons ah il est aromatisé alors par contre je ne sais pas si je vais aimer fraises melons je ne sais pas si je vais aimer je vous dirai si j'ai aimé ou pas dans une autre vidéo mais on va voir ce délicieux thé vert fruité a été réalisé exclusivement pour les abonnés Nyanbox oh trop bien le thé vert utilisé pour sa confection provient de la région de Shizuoka comme écrit en gros sur le packaging en kanji ah non c'est marqué Shizuoka donc en fait là c'est marqué Shizuoka ok je ne savais pas on apprend des trucs j'apprends le japonais mais je suis bon je suis encore débutante je suis vraiment au niveau 0 et donc on a le bon cadeau Yata Japan et du coup le petit goodies fidélité il n'apparaît pas ça ne m'étonne pas et donc c'est trop bien donc là je suis trop contente franchement une box que j'ai adoré c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu à mettre un pouce bleu et un commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo